J'ai entendu parler de Jésus très jeune. Je suis né dans une famille, voilà, donc quand tu grandis, on t'enseigne Jésus, on t'emmène dans le système, les assemblées. Mais encore une fois, comme le frère le disait tout à l'heure, Dieu est fidèle en fait, et il connaît nos cœurs. Alors c'est vrai que pour moi, mon plus grand challenge en fait, comme vous le savez, chaque histoire est différente. Tout le monde est appelé à un âge différent. Tout le monde passe par des épreuves différentes, mais on va tous dans la même direction, c'est la conversion en Christ. C'est-à-dire que tout ce par quoi on vit, le Seigneur lui permet, parce qu'il y a un moment, il veut nous toucher en fait. Et il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné, c'est que tout ce par quoi on passe, c'est parce que demain, ça va servir à quelqu'un d'autre. Amen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez jeune. Moi, pour ma part, le Seigneur m'a appelé quand j'avais 13 ans. J'ai pris mon baptême très jeune, mais très jeune, en fait, j'ai eu des soucis à l'école. J'étais persécuté. Alors je ne savais pas pourquoi, j'étais différent. Il y a des choses que je ne faisais pas, encore une fois, certainement par rapport à mon éducation religieuse, parce que c'était le cas. Mais très jeune, en fait, j'ai senti cet appel, soit tu es dans le monde, soit tu es avec Dieu. Amen. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, surtout lorsqu'on entend parler de Dieu, très jeune, très tout, en fait, on est soumis à cela. C'est-à-dire qu'on aime Dieu. On se réunit, on se réunit ici, on est d'accord. Oui, Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Mais la réalité, c'est qu'on va au collège, on va au lycée, on va à la fac, on va au travail et on fait face à des personnes qui ont une vie différente. Et le combat, il est là. C'est-à-dire, il y a l'influence, il y a l'appartenance. En tant que jeune, il y a cet aspect aussi de qui je suis. On a besoin de... On appelle ça le groupe d'appartenance. On a besoin de... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? On a besoin de faire partie d'un groupe, en fait. Alléluia. Et la frustration, elle est là. C'est là que c'est difficile, surtout quand on veut servir le Seigneur. Et moi, c'était le cas. Et j'ai été voir des psychologues. C'est parti très loin. Mais le jour où j'ai pris la décision, où j'ai dit « Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre réellement. » Eh bien, tout a changé. Alors, je vais m'expliquer par « tout a changé ». Au niveau de ma pensée, tout a changé. C'est-à-dire que j'étais déterminé. C'est-à-dire que je peux faire des erreurs. Mais lorsque je vais subir la pression des amis, moquez-vous de moi. Abandonnez-moi. Mais je vais suivre Jésus. Et j'aimerais aussi préciser une chose. Pour vous qui êtes là et qui êtes chrétien, qui avez déjà eu cette expérience avec Christ, j'aimerais mettre l'accent dessus. Être chrétien, ce n'est pas une honte. C'est une fierté. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'école et qu'on vous se moque de vous parce que vous choisissez de garder votre virginité, ne vous comportez pas comme si cela est une honte. Mais c'est une fierté. C'est-à-dire que lorsque les amis disent « Ah, tu es puceau, tu es vierge, whatever. » Oui, c'est une fierté. Vous voyez ? Il ne faut pas que par votre comportement, vous montrez comme si vous en aviez honte. Parce que c'est ça aussi la réalité. Il faut être fier de ce que vous êtes. Parce qu'encore une fois, c'est une... Comment dire ? Ce n'est pas une religion, en fait. C'est vraiment une vie. Être chrétien, c'est une vie. Et si tu n'as pas encore découvert cela, je t'invite à le chercher. Mais il faut vraiment chercher cela. Il faut vraiment chercher à avoir cette... Comment dire ? À connaître Christ, mais différemment. Pour que lorsque tu es dehors avec des gens qui ne sont pas convertis, que ne serait-ce que par ton langage ou par ton comportement, tu fasses la différence. Parce que je vous le dis, même si les gens sont jeunes, même si les gens... Il y a des jeunes qui meurent. Alors oui, on le sait. Oui, on est jeune. On est fou. On fait n'importe quoi. Mais la réalité, c'est qu'il y a des jeunes qui meurent. Et s'ils n'ont pas Christ, on sait où ils vont. Et vous le savez pour ceux qui sont en Christ. Et Dieu peut passer à travers vous pour pouvoir les toucher. C'est ça, la réalité. Et moi, je l'ai vécu. Alors oui, après, j'ai mon témoignage. Oui, j'étais danseur pendant des années. Les clips et tout. Oui, c'était ma vie. C'était ma vie. Et dans tout ça, j'aimais Jésus. Pour vraiment vous montrer que l'homme est chelou. Alléluia. Voilà. Dans tout ça, j'aimais Jésus. Mais voilà, c'était la dance soul. C'était le krump. On était à fond dedans. On allait à la défense à l'époque. On dansait avec des gens qui sont maintenant dans le monde entier. C'était ma vie. Et là encore, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi Jésus. Et aujourd'hui, je vois les fruits. Vous voyez ? Je vais vraiment insister, en fait. Je vais vraiment insister sur l'appartenance. Être chrétien, c'est une fierté. Je sens qu'il faut que je tape dessus. Être chrétien, c'est une fierté. C'est comme si je veux te vendre un produit. Alors s'il vous plaît, comprenez. C'est un exemple. Je fais une comparaison, mais ce n'est pas vraiment apprécié. C'est comme si je veux te vendre ces clés. Mais dans mon speech, je ne suis pas crédible. C'est-à-dire que je veux te vendre dans quelque chose, mais je n'y crois pas, en fait. Dans ma manière de parler, tu sens que ce que j'essaye de te faire comprendre, moi-même, je ne le vis pas, je ne le comprends pas. Vous voyez ? Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lorsque tu annonces Christ, il faut que tu sois crédible. Il faut que ce que tu dises, il faut que tu le vives. Et les gens, encore une fois, comme le disait le frère, et c'est très vrai, les gens, quand ils sont en groupe, les jeunes filles, les jeunes hommes, ils font les malins. Ils sont en groupe, ils font les malins. Mais quand ils sont seuls, c'est là que souvent la tête commence à tourner. On se rappelle que l'ami, là, que j'ai embêté. Mais en fait, quand il m'a dit que la réalité, c'est que si je meurs dans le péché, je vais en enfer, peut-être il va se moquer de toi devant tout le monde. Mais chez lui, il va se rappeler de ses paroles. Et ça, c'est la réalité. J'aimerais vraiment qu'on garde ça dans nos têtes, surtout nous qui sommes jeunes. Même dans ta jeunesse, Dieu peut passer. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir être imbibé de l'esprit. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir marquer sa génération. Il n'y a pas d'âge. Tu peux être au collège, au lycée. Je me rappelle, la première vision que j'ai eue, j'étais au collège. J'étais au collège. J'étais dans la cour de recré comme ça, patati, patata. Je suis comme ça, je marche. Et d'un coup, je vois une image, clairement. Alors, je suis vision. Jamais, je n'ai pas reçu de cours sur ce que c'était. Mais je sais que c'était clair. J'ai eu un flash, en fait. Et j'ai vu des taches noires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient là, c'était des taches noires. Et j'ai vu une lumière qui émanait de moi. Ça a duré un quart de seconde. Mais je sais ce que j'ai vu. Alors là, gros point d'interrogation, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais j'ai compris, en fait. Quand la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, c'est ce que le Seigneur m'a montré. J'avais, quoi, j'avais peut-être 13 ans. Peut-être moins, je ne sais plus. Mais c'est réel, en fait. Christ doit être une vie pour vous. Si ça ne l'est pas, je vous invite à le chercher. À chercher à faire des expériences avec le Seigneur. Seigneur, la parole dit que tu accompagnes ceux qui ont cru en toi. Moi, j'ai cru en toi. Sois, montre-moi. Accompagne-moi. Sois avec moi. Dans les petites choses. Et je vous dis, le Seigneur va vous étonner. Parce que le Seigneur, on est dans un temps, le Seigneur, il n'attend que ça, en fait. Comme Esaïe, me voici. Il attend des jeunes qui disent, me voici. Et le Seigneur, il va agir. Combien de témoignages ont entendu des délivrances dans les lycées ? C'est des choses qui sont réelles. Mais le Seigneur cherche des personnes qui sont vraies, sincères, motivées. Pas des gens parfaits. Parce qu'on fait tous des erreurs. En commençant par moi. Mais Dieu cherche des personnes qui veulent réellement. Et le problème dans la jeunesse, c'est qu'on est un pied dedans, un pied dedans. En anglais, on dit flip-flopping. On flip-floppe comme ça. C'est comme ça qu'on dit. On ne sait pas où est-ce qu'on veut. On est des caméléons. On est à l'église et on est dans le monde. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'aime Jésus, mais en attendant ce legging-là, c'est ça la réalité. Il n'y a pas cette réelle conversion. C'est ça le combat de la jeunesse. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis ? On vit tous, on passe tous par là. Et encore une chose, on a besoin de modèles. La jeunesse a besoin de modèles. De jeunes qui voient, on connaît les modèles dans ce monde. Ce sont les Rihanna, les Beyoncé, les Cardi B et tout ça là. Et ce ne sont pas des bons exemples. La réalité, c'est qu'ils font des dégâts. Mais où sont les modèles de cette génération ? Et encore une fois, pour être un modèle, il ne faut pas forcément être majeur. Tu n'as pas besoin d'avoir ton bac. C'est le cœur. Le Seigneur se sert des cœurs qui sont volontaires, des cœurs qui veulent réellement servir le Seigneur. Et le Seigneur pose son seau et son onction. Et c'est le Seigneur qui fait le reste. Et vous-même, vous n'avez que vos yeux pour pouvoir contempler et dire « Seigneur, tu es incroyable ». Alors si chaque personne dans sa propre vie prend la décision de vivre ainsi, vous n'imaginez pas les newspapers, ce qui va se passer dans les journaux, tout ce qu'on va lire dans les journaux. Des délivrances, des guérisons. Frères, c'est réel. C'est réel, frères et sœurs. Tout ce qu'il faut, c'est la décision. « Seigneur, tu m'as touché, j'ai vu ta grâce, j'ai senti ta présence, je sais que tu es réel, utilise-moi. » Parce que si Dieu t'appelle, c'est parce que derrière, il y a un but. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'à travers ta vie, il va toucher d'autres personnes. Si tu passes par des combats, tes larmes, c'est parce que derrière, Dieu veut encourager quelqu'un. N'oublie jamais cela. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Alors oui, tu n'as pas l'amour de ta mère, tu n'as pas l'amour de ton père, mais Dieu veut être ce père, être cette mère pour toi. Mais n'oublie pas, c'est que cette douleur que tu vis, demain, Dieu permettra que tu parles à quelqu'un qui vit la même chose que toi. Et tu pourras mettre les mots là où la personne ne peut pas le faire. Frère, je l'ai vécu. Et c'est réel. Dieu m'a dit clairement, un jour, je ne vivais pas, je passais par une épreuve terrible avec mon épouse. Et j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas te blâmer, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que je sais que tu es fidèle, je le sais. Seigneur, pourquoi tu permets ? Le Seigneur me dit clairement, tu m'as demandé de te donner un témoignage, je t'en donne un. On ne peut parler que de ce qu'on connaît. Et c'est réel, parce qu'effectivement, j'ai été amené à parler à des personnes qui ont vécu la même chose que j'ai vécu. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge. Amen ? Moi, je vais m'arrêter là. Que Dieu soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada